donc dans cette vidéo nous allons voir comment écrire un programme et lancer la simulation voir les traces du mouvement du robot et le temps de cycle dur donc vous allez sur l'onglet cellules et vous faites sur le contrôleur vous faites clic droit nouvelle application donc nouvelle application vous donner un nom à votre application moi je l'appelais projet presse et j'ai fait ok une fois que j'ai eu projet presse qui est apparu j'ai rentré les différents points et puis j'ai écrit le programme pour écrire le programme vous allez sur cellule vous double cliquez sur start et puis vous allez avoir cet onglet qui va s'ouvrir mais rien ne sera écrit à part bigging et end alors j'ai commencé par écrire cls qui est clear screen clear screen parce que on va faire afficher l'émulateur quand on fait afficher l'émulateur on clique sur l'onglet menu on a ceci qui apparaît et les messages que l'on souhaite écrire de manière personnalisée sur cet écran il faut aller à user pour les voir bon alors j'ai écrit clear screen ça efface à l'écran user il n'y a rien d'écrit bon là oui et j'ai fait une boucle j'ai répété dix fois ainsi qu'un et quel est le cycle à part c'est trois lignes le cycle est ici move l point de départ l'outil ventouse avec le descripteur de mouvement m nominal speed move l ppc t20 12 m nominal speed j'ai attendu d'avoir fini le mouvement sur ppc une fois que j'avais fini mon mouvement sur ppc j'ai dit retourne à ton point de départ une fois peut-être un point de départ tu attends de finir ton mouvement et on recommence le cycle j'ai rajouté deux variables n time start clock qui cloque qui est l'horloge donc la variable n time n time start prend la valeur clock donné par l'horloge l'horloge courante pardon jeudi au curseur là il ya un curseur qu'on ne voit pas de l'écran d'aller à la position de 5 sur cet écran c'est à dire en plein milieu d'écrire temps de cycle voyez ça c'est écrit deux points un espace et d'afficher ensuite après l'avoir calculé la valeur du temps de cycle grâce à cette formule voilà donc voici le petit programme que j'ai fait et maintenant je vous montrer comment est ce qu'on le lance déjà je vous montre comment est ce qu'on le débugue même pas le débuguer mais plutôt qu'on ce qu'on vérifie la syntaxe donc déjà je fais vérifier la syntaxe je n'ai pas d'erreur 0 erreur zéro avertissement que cette message et maintenant je vais lancer le projet presse donc là je me mets dessus je peux faire depuis ici depuis l'application val 3 démarrer l'application et si je suis ici et que je veux démarrer l'application je vais sur projet presse le nom du projet clic droit démarrer l'application l'application a démarré mais rien ne se passe en effet je n'ai pas lancé la simulation donc je lance la simulation toujours rien ne se passe alors je vais en plus démarrer les traces c'est à dire je veux voir par où est passé mon robot démarrer les traces rien ne se passe et oui parce que je n'ai pas mis les moteurs du robot sous sous je n'ai pas mis en énergie on vous mettez sur le menu vous cliquez sur l'onglet menu et avec ce bouton orange là vous sélectionnez le mode local donc si tout se passe bien à force de cliquer ça change ça devrait changer un dernier coup voilà je suis sur le mode local maintenant je lance j'alimente les robots les moteurs du robot mais j'ai pas déverrouillé les freins et maintenant je déverrouille les freins et voilà mon robot se lance je regarde ici l'affiche l'affichage de montant de cycle et vous voyez que mon temps de cycle est de l'ordre d'une seconde voilà